Donc du coup je ne vous refais pas le speech de présentation, c'est toujours moi. Voilà, donc je vais vous parler maintenant de Balsamic Mockup. Alors Balsamic Mockup c'est quoi ? C'est un petit outil en fait qui permet de dessiner des écrans, de faire des wireframes, des mockups en quelques minutes en fait, qui est extrêmement simple, qui est très facile à apprendre, qui est vraiment très léger et qui est vraiment assez génial. Moi je l'utilisais pas mal dans mon ancienne entreprise, parce que maintenant c'est vrai que je ne fais plus beaucoup de spécifications, de choses comme ça, donc j'ai vachement moins d'occasion de maqueter, enfin de faire des wireframes d'application. Maintenant je suis plutôt en fin de chaîne, on va faire du pur développement, mais quand vous avez besoin de maqueter un petit truc pour poser vos idées, c'est quand même assez sympa. Moi c'est un outil que j'affectionne beaucoup. Alors pourquoi avoir un outil comme ça ? Au début moi je dessinais mes écrans, ça donnait des trucs encore plus moches que ça, alors ça c'est un truc que j'ai piqué sur le net. Si vous avez à comprendre en un coup d'œil ce que fait l'application, vous êtes quand même super doué. Moi j'avoue j'y ai passé plusieurs minutes, j'ai pas trouvé en fait, donc du coup je me suis dit que c'était une bonne idée. Et puis si vous aimez pas dessiner, vous pouvez faire ça avec des jolis carrés bien droits. Souvent c'est fait sous PowerPoint, moi j'en vois de plus en plus dans PowerPoint des trucs comme ça, donc il vous faut juste deux heures pour rééditer le moindre truc. C'est assez moche en plus, les couleurs sont assez lettres, ça donne vraiment pas envie de regarder les trucs, donc moi j'aime pas trop. Ou alors vous pouvez avoir l'outil professionnel par excellence, Visio. Et puis là vous partez dans une ergonomie Microsoft, donc voilà, je vois pas d'autres qualificatifs. C'est un outil que je déteste en fait, Visio, qui en plus est pas très donné, qui est pas dans toutes les entreprises, donc qui est pas forcément facile à appréhender non plus, et qui donne des interfaces de ce type là. Alors pour le coup c'est un peu plus propre que de faire ça dans un PowerPoint, mais c'est quand même pas top non plus. Ou alors vous pouvez prendre un outil qui est vraiment fait pour ça, et qui est vraiment sympa, et qui vous aura des trucs un peu comme ça. Donc en fait ça a un côté un peu dessiné, vraiment fun en fait, mais qui reste très propre en fait. Et moi je sais que, alors au début quand vous présentez ça à des personnes, au début ça leur fait bizarre parce qu'ils ont vraiment l'habitude de voir les trucs Visio ou les trucs PowerPoint, donc très droits et tout ça. Et passer la première a priori de, ah c'est bizarre, c'est différent, ça crée un côté un peu fun, un côté ludique, et du coup les gens aiment beaucoup parce que ça crée vraiment de l'immunation, et ça a vraiment, chez certains, ça a vraiment un déclic qui leur permet de se lâcher en fait, et se dire, bah ouais c'est vrai que c'est cool, et en plus quand vous avez l'outil, je vais vous montrer après, et que vous modifiez devant eux, ça devient juste génial parce que là on vous crée l'application devant eux, et c'est vraiment génial. Alors ça marche sur quoi ? C'est fait en Adobe R, donc il y a un client pour PC en fait, que vous téléchargez, donc qui marche sur tous les, sur les trois principaux OS, qui permet de travailler vraiment n'importe où, et vous avez une version en ligne qui marche sur le navigateur, voilà. Donc c'est en Flash sur le navigateur, donc a priori pas sur les tablettes, les choses comme ça, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait de version mobile, du coup en fait ils ont fait le pareil du Flash, je pense que du coup ça leur permet d'avoir une version R, et une version, une version navigateur, et puis comme c'est assez poussé, c'est vrai que faire ça en HTML5, surtout à l'époque, moi j'utilisais il y a 4 ans, 5 ans, maintenant 4 ans, ouais donc du coup à l'époque c'était pas encore ça. Alors vous avez aussi des plugins pour Jira, Confluence, Google Drive, XWiki, moi j'ai pas mal utilisé le plugin Jira, c'est très sympa dans l'équipe de développement, parce que du coup vous faites votre mock-up, vous l'attachez à votre tâche Jira, et le développeur il a même plus besoin des spécifications, on va le voir, il a tout en fait dans le mock-up, et du coup il peut développer directement à partir de ça en fait. C'est très très explicite, et du coup il y a très peu d'ambiguïté sur ce qui doit se passer. Nous à la fin on développait quasiment que comme ça, et ça marchait extrêmement bien, c'était extrêmement rapide, et dès qu'on avait une question, on allait prendre le mock-up, on montrait je comprends pas à quoi ça sert ça, du coup la personne mettait à jour son mock-up, et hop ça marchait. Par contre, le gros inconvénient c'est que c'est payant, donc vous avez quand même une version d'essai, donc 7 jours pour la version desktop et 30 jours pour la version web, après il faut payer la licence, donc c'est 80$ pour la licence desktop, donc là vous installez, vous mettez la licence, et du coup il vous embête plus, parce que si vous voulez aller mis à jour, il faut renouveler la licence tous les ans comme un truc habituel en fait. Et après vous avez des abonnements pour la version web, donc ça va de 12$ à 250$, selon si vous voulez plus ou moins de personnes qui peuvent modifier, plus ou moins d'options, des choses comme ça. Puis après pour les plugins c'est variable, ça dépend du plugin, du nombre d'utilisateurs, vous voulez plein de choses. Il me semble, non ? D'accord, autant pour moi alors. En fait moi je travaillais avec la version web et les plugins, du coup je suis parti du principe que c'est une licence desktop classique où on paye les mises à jour, on paye pour avoir les mises à jour en fait. Donc c'est encore mieux alors. Voilà, et maintenant le point important, la démo. Parce que sinon c'est pas cool. Alors, là, alors à quoi ça ressemble ? Donc là, ça ressemble à ça. Donc vous avez des onglets en haut, qui vous permettent en fait d'avoir accès à tous les composants. Donc si vous voulez voir tous les composants ici, vous avez All. Donc là, c'est tous les composants que vous avez. Donc il y en a un certain nombre. Ils sont en train de finir de se charger. Mais il n'y en a pas non plus énormément. Donc ça vous permet en fait de faire des choses, d'aller très vite parce que du coup, vous apprenez très vite les composants que vous avez. Et après, si vous voulez faire des choses très avancées, vous allez combiner en fait des composants entre eux. Du coup, si vous voulez faire une barre de boutons par exemple, vous allez pouvoir combiner un rectangle avec des boutons et après, vous pouvez garder ça et le réutiliser. Donc moi, j'ai réussi à faire des interfaces assez poussées avec, malgré le peu de nombre de composants, vous avez juste les trucs les plus essentiels et quelques trucs assez fun. Par exemple, vous avez une fenêtre de navigateur si vous voulez montrer ce que ça donne dans un navigateur. Vous avez une fenêtre Windows si vous voulez juste avoir le look and feel Windows. Ou plus amusant, vous avez un canevas iPhone en fait. Voilà. Alors moi, ce que je fais généralement, vous avez aussi un clavier pour iPhone, des choses comme ça. Moi, généralement, ce que je fais quand je travaille avec, c'est que je me fais un rectangle en fait et je donne la résolution pour travailler dans la bonne résolution en fait. Parce que c'est important pour moi de bien savoir ce que ça va donner à l'écran dans la résolution que je cible. Donc par exemple, là, si on veut faire un site sur iPhone, on va se mettre en 320 par 480. Oula. Voilà. Et donc là, il m'a créé mon rectangle à la bonne taille. Donc je n'ai plus qu'à le compléter. Donc là, je vais me faire un petit site, « Human Talks » qui va me permettre de m'inscrire. Donc là, je vais prendre du texte pour mettre un titre. Donc je peux prendre par exemple un Big Title. C'est-à-dire, c'est « Human Talks de Paris ». Donc là, mon Big Title, il est un peu trop grand. Donc je vais le réduire. Vous pouvez modifier les tailles de police, des choses comme ça. Le classique, vous pouvez mettre en gras. Et vous avez des systèmes de règles, en fait, et de manettes qui vous permettent d'aligner immédiatement ce que vous faites. Donc qui gardent les marges, ce genre de choses. Hop là. Donc là, j'ai mon titre. Je vais créer un petit paragraphe. Et vous allez aussi pouvoir utiliser des markups, en fait, dedans. Donc, par exemple, si vous voulez faire une liste avec des points, vous mettez une étoile. Et donc, il va la mettre en page automatiquement. Voilà. Et si je sors, là, du coup, j'ai une mise en page. Donc vous avez un peu de mise en page sous format. Ce n'est pas un vrai format markup, mais ça ressemble pas mal. Donc c'est assez pratique si vous voulez faire des soulignés, des choses comme ça, dans le texte que vous mettez en page. C'est très facile à modifier. Si vous voulez modifier votre texte, vous double-cliquez dedans. Et voilà. Hop. Donc je vais agrandir un peu la taille. Voilà. Je vais agrandir mon champ. Donc ça va assez vite. Et après, je vais faire un petit champ pour s'inscrire. Donc là, après, on a des trucs de formulaire. Donc vous avez des checkbox, des chandales, des choses comme ça. Et vous avez donc évidemment un input texte qui va permettre de mettre, par exemple, l'email. Hop là. Hop, on aligne. Et après, un bouton de validation. Vous pouvez grandir si vous voulez. Pour que la personne puisse cliquer dessus au doigt. On centre. Et voilà. Donc là, vous avez votre formulaire tout bête. Voilà, ça m'a pris vraiment deux minutes. Donc ça, c'est assez sommaire. Mais en fait, quand vous prenez l'habitude de l'outil, en plus, je suis stressé et j'ai le touchpad. Donc c'est vraiment assez simple à utiliser. Vous voyez, vous faites une interface très rapidement. Vous avez un truc assez sympa aussi que j'aime bien. C'est qu'il vous donne tout un jeu d'icônes. En fait, du coup, si vous voulez mettre une icône. Donc par exemple, je vais mettre une icône Twitter. Donc là, c'est joli. J'ai un bouton Twitter vide. Mais il vous donne aussi des icônes prédéfinies. Du coup, vous avez tout un jeu d'icônes, en fait, dans lequel vous pouvez piocher. Donc après, il vous peut y trier. Donc là, je vais mettre mon icône Twitter. Vous choisissez votre taille. Hop là. Et du coup, vous avez votre icône Twitter. Du coup, ça, c'est assez sympa. Hop là. Donc là, j'ai ma page. Du coup, j'ai mon petit formuleur d'inscription. J'ai mon tweet. Voilà, ça m'a pris trois minutes. Et j'ai fait l'essentiel. Alors après, là, ça, c'est cool. Mais ça ne suffit pas. Si jamais vous voulez remplacer carrément toutes vos specs, ils ont rajouté ce qui s'appelle le markup. En fait, il vous permet de mettre des post-it et de mettre des commentaires, en fait, sur votre écran. Donc là, par exemple, on va dire que c'est un champ e-mail de type champ e-mail input de type égale e-mail pour que le clavier s'adapte. Ça adapte. Hop là. Du coup, là, le développeur, quand il va arriver sur l'écran ou le client, le commanditaire, n'importe qui, sait que, OK, le champ s'adapte. Alors, vous pouvez le mettre ici. Mais là, ce n'est pas cool. Ça cache le bouton. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relier par une flèche, par exemple. Donc là, ma flèche, elle va n'importe où. Ce n'est pas cool. Donc, on va, hop, on va l'inverser. On va changer un peu la courbure. On va la mettre là. Hop là. Et on a dégagé ça. Voilà. Et du coup, vous avez une flèche qui pointe vers votre champ. Vous pouvez mettre aussi des petites pastilles si vous voulez dire que ici, hop là, là, vous avez votre pastille. Et puis après, vous pouvez mettre du texte, du commentaire à côté, etc. Vous avez aussi des accolades. La description. Hop là. On les inverse, forcément. Ce n'est pas cool. On les met ici. Vous pouvez commenter, en fait, tout votre mock-up, tous vos airframes de manière très, très simple. Et puis après, quand vous voulez faire une démonstration sans ces mark-up-là, vous pouvez les masquer. Ça, c'est assez pratique. D'ailleurs, si vous voulez faire des démonstrations, il y a un mode démonstrateur, en fait. Donc, avec une flèche, en fait, qui est aimantée sur vos champs. Donc, c'est juste génial, ça. Quand vous faites vos démonstrations, c'est assez sympa. Et puis, si vous avez des clients chiants et bien qu'ils n'aiment pas les coups de crayon, ils ont créé un nouveau truc, en fait. Donc, vous avez une deuxième skin qui est la wireframe skin pour que ça revienne moche, en fait. Donc, là, ça revient moche. Et même le... Voilà, même l'icône Twitter a changé. Donc, ils ont même les icônes Twitter qui sont moches aussi. Donc, comme ça, si vous avez des clients qui n'aiment pas la nouveauté, vous pouvez aussi leur faire des trucs moches. Hop là. Donc, voilà. C'était la question. Voilà. Et la question, c'était tout pour la petite démo. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions ? Ah, ouais. Alors, ça, par contre, ça, c'est un des gros points faibles de l'outil. En fait, soit vous faites un mock-up par fenêtre. Et donc, dans ce cas-là, c'est à vous de gérer comment il s'enchaîne. Soit vous faites un grand mock-up avec plusieurs fenêtres. Et là, après, c'est des mark-up, en fait, qui vont vous dire comment naviguer dedans. Donc, ça va dépendre de use case. Si vous avez des écrans très compliqués, généralement, vous allez plutôt faire des mock-ups différents. Par contre, si vous avez des écrans, par exemple, d'iPhone, qui sont assez légers, qui s'enchaînent, comme on avait vu, par exemple, sur le premier dessin qui était illisible, là, vous allez pouvoir en mettre plusieurs sur la page, en fait. Ça dépend. Là, moi, comme j'ai eu les deux, en fait, c'est vrai que sur des petits écrans assez simples, généralement, on les met tous dans le même mock-up quand ça a du sens. Ou les différents états aussi, potentiellement. Par contre, en effet, il faut gérer les transitions ailleurs. Ça ne gère vraiment pas la cinématique. C'est vraiment juste pour faire les wireframes. Pas du tout la cinématique entre vos différents écrans. Un truc dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que vous pouvez exporter ça au format XML et vous pouvez surtout importer des composants qui existent déjà. J'ai oublié de le montrer. Il est là. Dans l'aide, en fait, vous avez Mockup2Go qui vous permet d'avoir accès à une bibliothèque de composants. Il est arrivé, finalement. Et donc là, vous avez plein de composants. Par exemple, si vous voulez faire de l'Android, du coup, vous avez les interfaces Android qui sont déjà faites. Vous pouvez récupérer, en fait, l'XML qui contient les listes, les choses comme ça, dans Android. Du coup, vous avez un certain nombre de composants et du coup, vous pouvez faire pareil aussi chez vous. Vous gardez vos XML et du coup, vous pouvez les réutiliser. Voilà. Il est où ? D'autres questions ? Ouais. Je vais parler tout à l'heure des plugins. C'est ça, les plugins ? Non, ça, c'est la version desktop, en fait. C'est la version pour PC. C'est pareil. En R. Les plugins, en fait, c'est la même chose, sauf que du coup, c'est directement dans Jira. tu peux modifier ton mock-up dans Jira. Il sauvegarde le XML dans la tâche Jira. Il sauvegarde un screenshot et du coup, quand tu modifies ta tâche, tu te rajoutes un truc dans le menu qui te dit modifier le mock-up, en fait. Et du coup, c'est l'interface web, en fait, par contre. C'est dans le navigateur. C'est les intégrations dans les outils. C'est ça, ouais, c'est ça. D'autres questions ? Ouais ? Non, non, non. A priori, le but, enfin, pas à ma connaissance, en tout cas, le but, c'est vraiment de faire les dessins. Si vraiment, vous gardez ça le plus simple possible, il faut qu'en deux minutes, en fait, tout le monde puisse le prendre en main et comprendre comment ça marche, pas avoir des options d'export partout, des choses comme ça. Ils ont vraiment gardé ça le plus simple possible. Donc, il n'y en a qu'un seul truc pour mettre les fesses et les fesses, ou les bons c'est plus ? À ma connaissance, il n'y en a qu'un seul. Ouais. À la mock-up, en fait ? Non, je ne connaissais pas. D'accord. Ça, je n'ai jamais utilisé. J'ai tendance à me méfier en plus de ce genre d'outils. En général, j'ai toujours une mauvaise expérience avec, donc, du coup, puis à maintenir derrière, c'est... Alors, ça dépend, en fait, comment tu le... comment tu le... si tu prends la version desktop, tu exportes sous format d'image. Donc, du coup, ce que tu leur donnes, c'est des images, en fait, pour travailler. Après, s'ils veulent le modifier, tu leur donnes le XML et puis, du coup, ils peuvent le modifier, mais du coup, il te faut une licence par poste. Après, si tu l'as en ligne, en ligne, tu as plein d'outils pour collaborer, des choses comme ça. Donc, du coup, là, ils ont accès à tout ce qui va bien. Dans le plugin Gira, comme c'est rattaché à la tâche, du coup, quand ils vont consulter la tâche, ils vont voir l'image. en live, quand tu discutes avec les gens du métier, les fonctionnels. Oui. Oui, ils en rajoutent en plus, ils en rajoutent plein. ça fait que j'ai pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisé, mais visiblement, ils rajoutent pas mal de trucs. Il y a des intégrations avec Skype, là, j'ai vu, il y a pas mal de choses comme ça qui permettent de faire du collaboratif. Ils gèrent les versions aussi, les différentes versions des mock-up, des choses comme ça. Oui. C'est une remarque que je viens de vérifier. Donc, la DOSR, c'est plus ou moins abandonné sur le menu. Ah oui, on marque ici, oui, ça fait quelques temps. Mais je crois que ta version web, je pars pas. Mais voilà, après, au pire, c'est basculé sur la version web. Question, vous avez des plugins par Balsamik, ou est-ce qu'il y a une API qui creuse comme ça, qui parlent de... Alors, ça, j'ai pas creusé, sur leur truc d'aide, ils parlent comment créer tes propres plugins. Ceux que j'ai cité, là, c'est ceux qui sont fournis par Balsamik, ceux de Jira et de Confluence, par exemple, ils sont disponibles sur l'Atlacian Store. Par contre, après, apparemment, ils ont une API pour créer des plugins. Après, ça reste juste du parsing de XML. Le format qui sort, c'est du XML, donc du coup, c'est assez facile. Je pense qu'il doit y avoir un truc pour se brancher sur l'éditeur en web, qui doit avoir une API en JavaScript, quelque chose en Flash, quelque chose comme ça, qui permet de se brancher. Là, j'avoue, j'ai jamais été voir. Par contre, ils en parlent sur leur site, mais de manière très brave. En gros, ils te disent de les contacter si jamais tu veux créer ton propre plugin. Et je pense qu'ils te donnent les billes pour le faire parce que ça leur avantage aussi. Là-dessus, je pense qu'ils sont assez volants. D'autres questions ? Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada